... Nous devrons développer nécessairement un système de valorisation des acteurs, des données et des connaissances. Même si cela peut faire peur dans l'univers de la santé, il n'y aura pas de grand projet de santé qui n'intègre pas une notion de modèle économique, une notion de partage de richesse, de partage de valeur entre les différents acteurs. Par rapport à ça, et on a beaucoup évoqué l'intelligence artificielle, parfois même de façon assez abusive, on pense qu'il y a une vraie place dans la francophonie pour une intelligence collective qui aurait au moins autant de valeur et d'intérêt que l'intelligence artificielle pour ce qu'elle pourrait apporter comme service. Par rapport à ça, et en prévision, pour vous contextualiser le télédiag, Je suis coordinateur d'un réseau de médecins, principalement de radiologues historiquement, autoconstitués depuis maintenant 9 ans, où chaque médecin travaille en son nom, qui accompagne 120 établissements, qui traite jusqu'à 1000 patients par jour, qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui n'a nécessité aucun investissement. Aucun investissement d'industriel, aucun investissement de financier, aucun euro d'argent public, par une idée simple qu'on doit commencer par les modèles économiques. En univers de santé, les modèles économiques sont des modèles obligatoires qu'il faudra prendre en compte, et qui, par un simple prélèvement sur les flux, si on se concentre sur l'augmentation des volumes et des flux, permettra de mutualiser des charges fixes et de réinvestir dans ses propres outils. A ce jour, ce projet, qui fonctionne de façon parfaitement autonome, réinvestit un million d'euros par an dans l'évolution de ces outils.